Je vais aborder un autre sujet parce que je sais quand même, Djamal Belmadi est l'entraîneur de la structure algérienne depuis 5 ans. Je sais que vous avez une relation assez privilégiée. Vous avez partagé sa chambre à très peu de personnes qui le savent. Je peux rentrer un peu dans les détails. Je te laisse le soin de le dire. Djamal, en fait, quand il était en équipe nationale, il avait une chambre seule. En fait, il avait besoin de quelqu'un qui était très solitaire, très mystique, on va dire. Oui, presque mystique, en fait, qui avait besoin. Quand il était en groupe, c'était notre leader, c'était notre capitaine. Mais je veux dire, en dehors de ça, il avait besoin de couper complètement avec le football, avec les journalistes. Quand tu regardes un peu les rapports qu'il a avec les journalistes, c'est extrêmement difficile. Ça vient aussi de sa personnalité et tout ça. Et j'étais un rare privilégié qui l'autorisait, qui l'invitait dans sa chambre. Et là, on avait vraiment, j'allais dire, le vrai Jamel Belmadi, où vraiment dans ce qu'il avait dans son intimité. Et voilà, il parlait de sa famille, de ses parents, de sa spiritualité aussi. Car c'est quelqu'un de très pieux aussi. Et voilà, des choses qui étaient vraiment intimes. Et donc, voilà, j'ai des relations avec lui comme ça, même si on ne se voit pas tout le temps. Même si on ne s'est payé au téléphone il y a très longtemps. Mais je veux dire, je ne suis pas surpris de ses succès. De ses succès, mais aussi de ses moments un petit peu compliqués par rapport à son dépoir. Est-ce que justement, quand il était joueur, toi, tu avais détecté ou tu savais qu'un jour ou l'autre, il allait devenir coach ? Est-ce qu'il avait des prémices d'un leader en dehors du terrain, de quelqu'un tactiquement qui savait faire les choses, qui aimait le métier d'entraîneur ? Ouais. Alors là, il faut savoir une chose qui est extrêmement vraie. Le sélectionneur n'est pas un entraîneur. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels, on a un club, on appartient à un club. On s'entraîne avec un entraîneur. Et quand on vient en sélection, comme le terme veut le dire, c'est un sélectionneur. Il sélectionne les meilleurs joueurs. Ou les joueurs qui lui semblent les meilleurs pour lui. Voilà. Après, il met en place sa stratégie par rapport à sa tactique et tout ça. Mais ce n'est pas en sélection qu'on va apprendre à faire un centre ou à faire une passe. C'est sûr. Voilà. On ne rentre pas dans les détails. Lui, très tôt, en fait, il avait déjà l'âme d'un leader. Puisqu'il a été, après, Tassfout, quand il a arrêté, c'était lui qui a repris le capitana. C'était tout à fait normal. Ce qui était totalement naturel en plus. Surtout après le but qu'il nous met contre la France. Exactement, voilà. Tu ne peux pas nous voir mieux. Non, 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 exactement. Là, on va revenir après. Voilà, exactement. Il y a quelques confidences que tu vas nous faire. Oui, j'espère. Il n'y a pas de souci. Des petits moments questions. Et donc, très tôt, il a eu l'âme d'un leader. Et je me souviens, quand j'avais des discussions avec lui, il voulait changer beaucoup de choses par rapport à la sélection. Il voulait être sectionneur. Et je ne serais pas surpris qu'un jour, il ait des postes un peu plus en responsabilité. Il a beaucoup de qualités. Jamel, c'est quelqu'un qui est humain. C'est quelqu'un qui aime son pays comme très peu de gens aiment son pays, comme l'Algérie. Des fois, il a des réactions un petit peu à chaud comme ça. Je crois comme tout le monde. Mais je veux dire, c'est... Mais c'est un véritable patriote. C'est un véritable patriote qui a gagné la canne, qui a fait des résultats. Il y a passé en plus. Donc, voilà, il a ramené de la fierté aussi aux Algériens. C'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de gagner une canne et de réavoir encore des résultats, encore de très haut niveau. Parce que le très haut niveau, ça fluctue. Des fois, même avec la même équipe, on n'a pas du tout le même résultat. Il faut gérer ça. C'est extrêmement compliqué. Mais très tôt, il avait déjà l'envie de sélectionner. Et je ne serais pas surpris qu'il ait beaucoup plus de responsabilité, que ce soit la même en sélection, ou peut-être même en dehors de la sélection. C'est quelqu'un qui a amené, c'est quelqu'un très très intelligent, qui a l'air un petit peu fermé comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ?